Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment paramétrer un mur, comment bien le travailler sur H-E-Tag. Donc, si tu es intéressé par tout ce que je fais, tu suis la vidéo jusqu'à la fin de ne pas rater l'explication que je suis en train de donner si tu es intéressé par H-E-Tag. Donc, pour commencer, on va se diriger automatiquement sur l'option de mur. Donc, il y a plusieurs manières de se diriger sur l'option de mur et moi, j'aime pratiquement appliquer deux techniques. La première manière, c'est que vous allez voir mur ici. La deuxième manière, vous allez venir ici dans le dessin. Et, outil de dessin, vous allez voir mur. Soit, si vous m'attraisez bien le dessin, vous pouvez utiliser le raccourci clavier. Vous n'êtes plus à revenir ici encore, mur ou soit à venir encore cliquer ici, vous l'appuyez automatiquement doublée et cette option va être appliquée. Voilà, donc, pour pouvoir paramétrer les mur, je vais vous expliquer. Donc, on va dessiner ensemble un mur quelconque. Je vais dessiner un mur quelconque. On va revenir juste ici. Voilà. Donc, lorsque votre mur est réalisé, vous allez voir qu'il a des matériaux par défaut qui sont appliqués du moins. Donc, on va passer en vue 3D. Vous allez voir quelque chose comme ça. Voilà. On va revenir ici. Et, on va beaucoup étudier option de mur parce que c'est ce qui nous intéresse. Donc, on a 3 manières. Donc, soit disons, moi j'ai 3 manières d'accéder aux options de mur. La première manière, c'est que je vais cliquer ici sur mur. Option de mur. Je vais fermer. La deuxième manière, je vais venir cliquer ici sur mur. Option de mur. Je vais fermer. La troisième manière, c'est que je vais sélectionner le mur que j'ai réalisé ici. Ici, clic droit. Et je vais venir ici. Option de mur sélectionné. Voilà. Donc, on va s'intéresser à ici. Donc, lorsque vous êtes ici, comme élément que vous, il va vous taper à l'œil ses favoris. Qu'est-ce que cela signifie? Le mur que nous avons réalisé ici, c'est un mur par défaut. Donc, si vous voulez lui attribuer d'autres murs. Par exemple, vous détestez ce mur-là, ce modèle-là. Vous voulez attribuer un autre mur avec isolation, avec enduit. Vous vous dirigez automatiquement dans favoris. Si vous appliquez. Vous pouvez voir vous-même qu'ici, ils ont écrit mur par défaut. Donc, si je veux lui appliquer un autre type de mur, vous allez voir peut-être croison, bois plus isolation, briques, briques plus enduit. Voilà. Donc, si vous voulez appliquer ces options-là, vous voulez modifier celle qui est ici. Vous venez juste ici. Donc, je vais fermer. Voilà. Maintenant, juste en bas, vous allez avoir décalage supérieur. Ça, c'est par défaut. Décalage inférieur, par défaut. Et ici, vous allez avoir la hauteur. C'est-à-dire la hauteur de votre mur. Par défaut, ici, il y a chez 4 mètres, 3 mètres de hauteur. Souvent, d'autres utilisent 3 mètres 20. Souvent, d'autres utilisent 2 mètres 80. Voilà. Donc, ça va dépendre de vous. Maintenant, il y a un élément qui est très important que j'ai voulu vous expliquer. Ici, vous allez remarquer qu'ils ont mis rez-de-chaussée actuelle. Et ici, ils ont mis des tâches premières. C'est-à-dire, le mur que j'ai réalisé ici va cliquer du rez-de-chaussée jusqu'à les tâches premières. Donc, je vais fermer. Vous allez voir que rez-de-chaussée jusqu'à l'étage 1. C'est-à-dire, ça affiche notre option de mur. Donc, je vais revenir ici. Clique droit. On va rentrer encore ici. Maintenant, si je veux que mon mur qui durait les chaussées jusqu'à la toiture, vous allez voir si le mur sommet de mur. Je viens appuyer juste ici. Et je vais appuyer toiture. J'appuie. Et lorsque je vais appliquer, vous allez voir que le mur va gagner en hauteur. Comme il dit, il va passer du rez-de-chaussée maintenant jusqu'à la toiture. C'est-à-dire, étage 2. Etage plus 2. Donc, je vais appuyer. On va le vérifier en 3D. Vous voyez que maintenant, votre mur a gagné en hauteur. Vous allez utiliser du rez-de-chaussée, 1er étage jusqu'à la toiture. Voilà. Et cette technique, je vous conseille pour les gens qui réalisent des maisons avec plusieurs niveaux. C'est-à-dire des maisons d'étage R4, R5, R10. Voilà. C'est une très, très bonne méthode. Moi, c'est celle-là que j'utilise pour pouvoir réaliser mes constructions en hauteur. Donc, on va revenir en arrière. Je vais appuyer. On va dans l'option de mur. Et cette fois-ci, je vais juste changer. Je vais mettre R4 par déco. OK. Pour qu'elle s'appuie. Voilà. Donc, juste en bas, ici, vous allez avoir plan et coupe. Tout ce qui est en rapport avec les plans et tout ce qui est en rapport avec vos graphiques. Plan et coupe. C'est ce que vous devez retenir sur cette partie. Voilà. On va descendre dans le modèle. Vous allez avoir, ici, remplacer surface. Par exemple, ici, vous voyez que c'est désactivé. Donc, pour pouvoir réactiver, vous venez juste appuyer ici. Automatiquement, vous allez avoir enduit blanc nature. Je vais appuyer encore ici. Je vais appuyer encore ici. Vous allez voir que le même enduit sera répété les trois côtés. Parce que je l'ai activé pour les trois. Donc, si tu veux changer, tu appuies. Par exemple, je vais mettre jaune nature. Je vais voir qu'il sera activé pour celui-là, seulement. Donc, si cette couleur-là l'indique est ici, tu veux l'appuyer pour tous les autres. Il suffit juste d'appuyer ici. Donc, automatiquement, tu vas voir qu'il va s'appliquer pour tous les autres. Voilà. Voilà. Donc, juste à côté, vous allez avoir autre déjonction. Détail rodin. Détail rodin, généralement, ça concerne le bois. Si vous voulez réaliser des murs en bois, voilà. Utiliser le mur en rondin. Donc, je vais appuyer, vous allez voir que j'ai ici. Mais vous pouvez me constater le chemin. C'est comme des bois. Voilà. Donc, c'est ce que vous devez retenir dans cette option. Donc, je vais annuler. Et maintenant, je vais me diriger. Par exemple, juste en bas. En bas ici, vous allez avoir étiquette des catalogues. Donc, ici, je vais appuyer. Voilà. Id. Mu Estueur. Tirez 014. C'est comme le numéro de série de votre nom. Le nom. Chaque téléphone a son numéro de série. Tu comprends? Donc, ça, c'est comme le numéro de série. Pour vous expliquer, vous allez voir. Je vais appuyer OK. Il désélectionne ici. Je vais me diriger automatiquement dans du mot étiquette. Je vais appuyer. Je vais appuyer sur une partie. Et vous allez voir ici. Mu Esturieux. Tirez 011. Pourquoi? Parce que le mu, lorsque je l'ai réalisé, j'ai pris élément par élément. C'est-à-dire pièce par pièce. Il a réalisé ce mu-là. 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 Donc, il va vous donner ce mu Esturieux-Tirez 011. C'est ce que vous devez comprendre. Du moins, au niveau de l'étiquette. Voilà. Donc, il va venir ici. Mu Sélectionner. Voilà. Fonction structurelle. Structurelle. Éléments porteurs. L'élément actuellement de notre meilleur porteur. Donc, si tu veux non-porteur, tu peux venir le choisir ici. Éléments non-porteurs. Non-définis. C'est la même chose pour la position. Extérieure. Intérieure. Non-définis. Classification. L'élément, c'est le mu. Donc, l'élément que j'ai réalisé ici, c'est bel et bel et bel et bel. Donc, ici, je ne touche rien. Donc, quand même, je vais appeler pour vous montrer d'autres options. Vous allez avoir fenêtres, escaliers, dalles, type achicale, tous ces éléments là-ci. Ambre. Tu peux exactement toi. Et plus. On va juste descendre vers le bas ici. Vous allez avoir mu extérieur périphérique. Ici, c'est le calque. Cela veut dire, le mu que j'ai réalisé par défaut est dans ce calque. Je vais appuyer. Vous allez voir ici, vous-même, mu extérieur. Donc, si je veux changer de calque, il suffit juste, par exemple, si je veux sélectionner ce calque que j'appuie, automatiquement, vous allez voir que le calque va être modifié. Donc, je vais revenir par défaut. Et je pense que ça sera bon. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas appliqué de notification sur ce mu. La vidéo consiste simplement à vous expliquer pour qu'on puisse comprendre ensemble. Donc, ici, vous avez maintenant les propriétés du mu. Ici, c'est mu simple. C'est-à-dire, mu basique, mu simple. Vous allez avoir votre mu basique ici. Lorsque j'appuie, ils vont mettre brique, calqueur ou BKS. Donc, si cette texture-là ne te convient pas, tu appuies ici. Et tu vas sélectionner en fonction de ton choix. Voilà. Ici, je vais appuyer, vous allez avoir un et deux mu extérieurs, revêtement, maçonnerie. C'est-à-dire, si vous voulez appliquer un mu extérieur avec revêtement ou maçonnerie, plus en vue, c'est dans cette option-là que vous devez venir sélectionner tous ces éléments-là. Mais vous devez être toujours ici. Voilà. Vous devez vous diriger ici. Automatiquement, vous allez voir que ici, il va se dégoûter. Vous allez voir que ce n'est pas la même chose. Quand je viens dans un simple, vous voyez que ici, l'option change. Vous pouvez le constater au moment. Ici, vous voyez que l'option va changer automatiquement. Mais quand je viens ici, vous voyez aussi que l'option change. Donc, tout ce qui est mu extérieur, revêtement, vous devez vous diriger ici. Lorsque vous voulez personnaliser, alors voilà, pour les gens qui y passent les accrotets, accrotets en bois, accrotets d'étanchérité type 1, type 2, voilà, tous ces éléments-là, vous pouvez les retrouver encore ici. Donc, personnaliser. Lorsque vous voulez personnaliser la chose. Ici, vous voyez que l'invueur ici, c'est l'épaisseur du mu. C'est-à-dire, le mu que je viens de tracer ici, c'est l'épaisseur que je trouve juste ici. Je n'ai pas modifié quelque chose. Voilà, c'est de juste vous l'expliquer. Ici, vous voyez que l'invueur, vous pouvez dévouiller, vous passez juste au milieu ou pas. Et lorsque vous êtes au milieu, vous allez voir que l'invueur ici, ça va se dégoûter. Voilà. Donc, si vous voulez modifier encore ici votre épaisseur, vous venez ici, vous modifiez. Est-ce que vous passez ici ? C'est dévouillé. Maintenant, l'élément qui se trouve juste en bas ici, c'est l'angle d'inclinaison. C'est-à-dire, vous voulez incliner votre mu à un angle de 90 degrés. C'est ce que cette case-là signifie. Voilà. Donc, comment on gèle cette petite partie-là ? Vous allez voir, par exemple, le mur déjà sélectionné. Je vais venir ici. Je vais incliner mon mur dans l'angle de 50 degrés. Donc, lorsque je vais appuyer, attend, je vais décaler. Lorsque je vais appuyer OK, vous allez voir que notre mur que j'ai agréé ici sera incliné de 50 degrés. Donc, je vais appuyer. Automatiquement, vous voyez que la forme de notre mur a changé. On va voir ça en vue 3D. Vous voyez ce qui se passe. Vous voyez que la forme du mur a bel et bien changé. Souvent, on note aussi passe-passer technique pour l'élever des chapeaux au niveau des pentes. Voilà, beaucoup de trucs comme ça. Donc, je vais désactiver l'option. Et je vais encore me diriger dans l'option puisque c'est ça qui nous intéresse. Voilà. Ici, juste ici, vous allez avoir ligne de référence. C'est un élément qui est très, très important. Ligne de référence. Pourquoi? Parce que lorsque tu réalises des oputations et que tu as bien profité cette option, tes oputations seront justes. Voilà. Ligne de référence, c'est quoi ligne de référence de la voix? Ligne de référence, du moins, c'est la ligne qui se trouve juste ici au milieu que vous pouvez le voir ici. Ici, votre ligne de référence est au centre. Vous pouvez le remarquer, la ligne, bien juste ici. Continuez en vert, après, jusqu'à venir ici. Maintenant, on peut modifier l'emplacement de la ligne de référence. Voilà. Donc, pour modifier l'emplacement de la ligne de référence, vous venez juste ici. Vous voyez qu'ici, c'est le centre. Vous vous direz que votre ligne est au centre du moins. Et ici, vous allez voir qu'on a face extérieure, centre, face intérieure. Donc, vous pouvez changer la position de votre ligne de référence. Il suffit juste de venir bouger ici. Remarquez juste ici, vous voyez, je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Je vais remarquer la ligne, vous regardez. Vous allez voir que lorsque je bouge, elle se dépasse. Lorsque je clique, elle se dépasse du moins. Vous voyez. Donc, vous pouvez bien configurer aussi et bien paramétrer sa position en fonction des éléments que vous êtes tentant de construire pour les gens qui utilisent beaucoup la rotation sur H4. Donc, c'est un élément qui est très, très important au niveau du logiciel. Voilà. Donc, vous devez mettre en tête que toutes les options qui sont ici, ce sont les mêmes options qui se répètent là. Voilà. Donc, au lieu de venir et cliquer encore dans cette option, vous pouvez vous diriger automatiquement ici pour faciliter le boulot et puis continuer l'objet que vous êtes en train de réaliser sur H4. donc, comme je l'ai dit, pour comprendre un logiciel, il faut prendre ton temps pour apprendre le logiciel dans toute sa forme. Comme ça, tu vas avoir des connaissances vraiment solides. Il n'apprend pas comme celui qui va venir peut-être t'apprendre à prendre quelques éléments. Vous allez remarquer que généralement quand les gens vont sur YouTube, voilà les éléments que les gens cherchent beaucoup qu'ils vont sur YouTube. Comment il y a une porte, comment il y a une fenêtre, comment faire un rendu et tout. Je pense que ça ne s'arrête pas comme quelques d'autres éléments. Pourtant, le problème, c'est que beaucoup de personnes ne connaissent pas le temps d'étudier même le logiciel dans toute sa forme. Lorsque vous avez des connaissances qui sont bien solides à l'esprit, c'est difficile de les perdre. Même si vous avez du moins plusieurs années où vous n'avez pas touché le logiciel, lorsque vous touchez encore le logiciel, automatiquement, c'est qu'on ne s'en va arriver facilement parce que vous avez bien étudié le logiciel. Donc, comme je l'ai dit, je publie cinq fois par semaine. Trois vidéos qui sont en rapport avec le logiciel d'architecture et les autres vidéos pour mes autres contenus. Vous pouvez aussi me trouver sur ma page et sur ma page de ce que je l'ai dit. Mon groupe, c'est le groupe génie civil. ce sera difficile de trouver. Donc, je vais laisser le lien dans la description. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma page d'architecture qui est AJBTP Société de Construction. Je vais aussi laisser le lien dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez aussi me contacter aussi facilement. Aussi, si vous avez des questions parce que là-bas, je publie aussi régulièrement. Donc, si tu es dans le groupe, lorsque je vais publier, automatiquement, tu vas te rendre tranquille. J'ai réalisé une nouvelle publication et tu peux suivre la progression de la mission que je suis en train d'expliquer. Donc, on va se dire à la prochaine pour notre vidéo et que je vous bénisse. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada